Coucou, c'est moi la petite voix. Je me permets d'introduire cette séance par une annonce personnelle. Car depuis presque 3 ans maintenant, je crée toute seule toutes ces vidéos et ces podcasts qui servent à aider la vie des enfants. Je fais ce travail bénévolement, c'est-à-dire gratuitement et de bon cœur. Alors, si tu veux soutenir les créations de la chaîne Je suis Bien, tu peux le faire en t'offrant un joli T-chakra ou en offrant un goudi à tes amis. Comme ça, je vais pouvoir faire de meilleures vidéos qui vont pouvoir aider et apaiser encore plus d'enfants et de familles. Voilà, merci à toi de m'avoir écouté. Maintenant, place à la séance. Bonjour mon ami, je suis heureuse de te retrouver pour passer avec toi un moment de calme et de détente. J'espère que tu vas bien et si tu ressens des choses qui te tracassent, ce qui t'ennuie, c'est naturel, c'est tout à fait humain. Ça arrive à tout le monde. Moi aussi, il m'arrive de me sentir mal à l'aise, en colère, triste ou avec des difficultés. Et parfois, on se sent bien, on se sent heureux et joyeux. Ça aussi, c'est naturel et humain. Et nous sommes tous différents et tellement pareils. Alors, pour nous faire du bien au cœur, je te propose de t'installer confortablement et d'écouter ma petite voix. Et si tu es devant l'écran, tu peux regarder les images si tu le souhaites. Ce n'est pas obligé. C'est toi qui décides si tu préfères fermer les yeux ou les garder ouverts. Commençons maintenant que tu es installé bien à ton aise. Tout doucement, sans forcer, en douceur. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. C'est pour apporter de l'énergie neuve, toute nouvelle, dans ton corps. On recommence. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tout doucement, gentiment. A présent, laisse ton corps respirer tout seul. Car ton corps est très intelligent. Il sait tout faire naturellement, sans que tu aies besoin de contrôler les choses, ni même d'y penser. Tu sais, on peut dire que l'on est comme la chenille. Avant de devenir un papillon, elle déambule par-ci, par-là. Elle cherche le bon chemin pour pouvoir bien se nourrir et bien grandir. Car à un moment de sa vie, elle doit s'arrêter quelques temps pour réfléchir et laisser son corps évoluer tranquillement pour devenir resplendissant, magnifique. Oh, je ne dis pas qu'une chenille, c'est moche. Bien au contraire. Une chenille, c'est tout mignon et merveilleux à contempler du bout des yeux. Tu vois, nous sommes en train d'imaginer une chenille qui gambade et tu continues à respirer tranquillement en même temps. Cela apaise ton corps et dans ta tête, tu te sens de mieux en mieux. Parfois, nous avons de petites douleurs dans le corps. Alors, comme la chenille, nous allons observer avec notre pensée les endroits où ça picote dans le corps. Sends-tu un petit point désagréable quelque part en toi ? Ça peut être au niveau de la tête, dans les bras, les mains, dans ton ventre, dans tes jambes ou peut-être dans tes pieds. Si tu ressens une gêne ou une douleur, observe-la avec ta pensée et donne-lui une note, bonne ou mauvaise, selon la gêne. Puis, si tu es à l'aise, sans gêne nulle part, c'est super ! Ah ! La chenille reprend son chemin. Laisse cette gêne ou cette douleur partir comme elle est venue. Elle n'a plus rien à faire là. Toi, tu as à faire. Tu suis avec moi la chenille qui est en chemin pour devenir un papillon. Poursuivons-la sur son chemin jusqu'à un bel arbre. Regarde, elle va s'installer pour se reposer et laisser son corps se transformer en ce papillon qui sommeille en elle. Une fois encore, prenons ensemble une douce inspiration par le nez et soufflons tout ce bon air plein d'énergie par la bouche. Bientôt, la chenille va devenir papillon. Et si tu ne l'as pas encore compris, cette chenille, c'est toi. Tu avances lentement avec courage pour réaliser ta vie. Et bientôt, sans que tu t'en aperçoives, tu deviendras ce papillon lumineux qui ne demande qu'à exister. Et nous, nous nous retrouverons pour vivre ensemble ce merveilleux moment, si tu le souhaites, avec la méditation du papillon. Tu sais, j'ai vraiment aimé passer ce moment avec toi. Merci beaucoup. Et si tu as envie que l'on se retrouve plus souvent, tu peux faire avec moi plein d'autres voyages en visitant mon coffre à trésors que tu vois à l'écran. parce qu'il y a plein de choses amusantes à faire pour prendre soin de soi, n'hésite pas à aller voir car je suis toujours là pour t'aider et t'apaiser. Et si tu aimes bien les petites histoires du soir avant d'aller au dodo, je t'en offre de jolis avec le podcast de Je suis bien. Alors, quoi qu'il en soit, à très bientôt, mon ami. Sous-titrage ST' 501